... C'est en ce contexte social chargé qu'on a appris la disparition d'une figure du syndicalisme. Sans doute l'une des figures les plus marquantes du syndicalisme français, Henri Krasucki. Dans l'action et la popularité, on avait fait un personnage incontournable de la vie politique et sociale. L'ancien patron de la CGT était un militant en repère. Il y avait le parcours douloureux d'un homme qui a subi la déportation. Je suis d'une famille d'ouvriers. D'ouvriers immigrés. Mon père, qui est né à Volomine, dans la banlieue de Varsovie, est arrivé en France à l'âge de 4 ans. Ils habitent rue Descourades où ils vont rester très longtemps. Nous étions des bambins, soit arrivés de l'étranger ou nés en France. Ce n'est pas parce qu'on est un ouvrier qu'on ne doit pas être cultivé. Que ce soit en littérature, en musique, où il a essayé d'apprendre les choses par lui-même. Nous participions avec les jeunes du patronage aux manifestations du 1er mai. À toute manifestation, on est dans un pays démocratique. Les manifestations sont légales. Les jeunes de cette époque ont vécu quand même des événements, à la fois enthousiasmant, mais aussi remplis de beaucoup de menaces. Je le répète toujours, ce que j'ai reçu à la maison, ce que les patronages m'ont donné, m'ont formé pour devenir ce que je suis devenue, une militante. Ceci a sans doute joué un très grand rôle dans notre engagement. Plus tard, lorsque les Allemands ont occupé la France, on peut dire que nous, psychologiquement, on était déjà prêts. 15 ans, c'était large pour entrer à la jeunesse communiste. Il se trouve que j'ai eu 15 ans en septembre 1939. Je n'ai pas choisi. Et elles étaient interdites. Et ce n'est pas ça qui allait me faire changer d'idée. Juin 40, les Allemands ont brisé la ligne Maginot. C'est la débâcle de l'armée française. Et dans les semaines qui ont suivi, nous avons commencé à faire quelque chose. Entre guillemets, quelque chose. C'était quoi faire quelque chose ? J'ai toujours eu la haine de l'occupant. Et c'est vrai que dès mon plus jeune âge, j'ai cherché à faire quelque chose. Il arrive chez moi, certainement à l'heure de table, où on est sûr de nous trouver à la maison, un jeune garçon, c'est Henri Krasucki. Dans ses actions publiques, les risques sont grands. Face à cette efficacité, cette présence de la résistance, l'occupant, comme l'État français, va s'engager dans une politique de répression très dure. Donc on s'est bien rendu compte, à ce moment-là, que la répression qui allait nous tomber dessus, elle serait féroce. Henri, comme ses dizaines de copains, vont se trouver pris dans la véritable toile d'araignée que sont les filatures. À 7h du matin, il s'engage sur le boulevard Mottier. Quelqu'un derrière lui tombe sur lui, le menotte par derrière. Il est arrêté. J'ai été arrêté le 23 mars 1943. Et je me suis trouvé ici. Jusqu'au 22 juin, date à laquelle on est venu sortir, sans avoir été jugé, pour m'emmener au camp de Drancy, d'où le lendemain partait un convoi vers Auschwitz. Dans un bruit épouvantable, les portes s'ouvrent, des cris, des allemands, des chiens qui aboient, une langue qu'on ne comprend pas, Raus, Raus, Schnell, Abach, Schnell. Et dès ces premières heures, ces trois jeunes copains se concertent. Qu'est-ce qu'on fait ? Il doit bien y avoir des communistes dans ce camp, il doit bien y avoir des résistants. Je ne vous raconterai pas nos retrouvailles, mais la première chose est maman. Si elle vit, elle va arriver dans deux jours. Le 1er mai 1945, c'est la grande manifestation. Je ne sais pas si on était 500 000 ou 800 000. En tête de la manif, je crois, il y avait des gens avec la tenue rayée, et parmi eux, Crassus. Parce qu'ils aimaient la vie, ils aimaient cette France dont les valeurs sont liberté, égalité, fraternité, nous interroge sur ce qu'est l'identité française. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada